donc bienvenue à cette troisième partie donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va être capable d'intégrer dans le fond notre égoportrait à un mur un peu comme si nous étions nous mêmes des artistes qui faisons de l'art urbain donc ce que je veux faire c'est que je vais aller tout d'abord sur internet pour me trouver un emplacement donc je vais aller dans chrome et je vais aller dans une nouvelle fenêtre peu importe le moteur de recherche que vous allez utiliser également chrome pour ma part je trouve que ça fonctionne mieux donc je vais indiquer ici l'endroit où je veux apposer mon égoportrait donc vous cliquez sur la petite carte qui est juste là et là vous avez juste à trouver un emplacement donc je vais me balader un peu dans ma carte donc je vais aller sur le plateau mon voyage je vais prendre le petit personnage et je vais l'importer sur un coin de rue voilà quand il va arriver sur mon coin de rue je vais m'assurer d'avoir vraiment un emplacement avec un mur de briques ou un mur n'importe quel type de mur dans le fond fait que l'idée c'est de s'approcher de saisir un peu l'environnement et ensuite on va faire une capture d'écran donc moi je vais faire une capture d'écran à partir de mon ordinateur si vous savez pas comment faire une capture d'écran à partir de votre ordinateur vous avez juste à chercher dans un moteur de recherche vous indiquer le modèle de votre ordinateur et vous écrivez ensuite à côté capture d'écran donc ma capture d'écran ici pour la faire c'est très important de ne pas se retrouver avec de l'écriture ou de flèches ou de d'éléments qui ont un lien avec google de manière à ce que ça fasse quand même assez naturel et donc la capture d'écran est censée s'en aller dans ma zone de téléchargement dans mon ordinateur j'avais déjà fait une capture d'écran au préalable donc que j'avais préparé pour la démonstration donc je vais venir ici dans fichiers dans photopie et je vais ouvrir mon image en noir et blanc j'ai travaillé précédemment et je vais ouvrir aussi ma capture d'écran que j'ai fait ici voilà et donc je me retrouve avec les deux dans à l'intérieur de photopie donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais venir ici sur ma capture d'écran en fait je vais venir sur ma capture d'écran et je vais augmenter légèrement la résolution de mon image donc je m'en vais dans image et je m'en vais dans taille de l'image et je vais augmenter la résolution de manière à ce que mon image soit un peu plus belle un peu plus grosse pour que je sois en mesure d'intégrer vraiment mon portrait dessus donc je viens sur ensuite sur mon ego portrait je vais prendre le lasso polygonal qui est un outil que je trouve pas mal intéressant parce que ça me permet d'avoir un peu plus de contrôle quand je vais sélectionner regardez comme un élastique quand je fais un clic donc je peux faire un clic ça crée un segment et ensuite j'ai juste à cliquer à plusieurs reprises pour avoir les segments supplémentaires et là je vais pouvoir passer un peu partout en fait tout autour de mon personnage pour être capable de faire une belle sélection je vais y aller un peu rapidement l'idée c'est que plus vous allez faire de clics et plus ça va être fluide comme ligne moins vous en faites et puis ça va devenir quelque chose de géométrique et voilà et là je vais revenir sur mon point d'origine donc vous voyez ici que ça clignote ça veut dire que la sélection est terminée une fois que la sélection est faite je vais devoir l'importer dans ma deuxième section comme j'ai fait précédemment avec mon autre mon autre partie quand j'importais de l'écriture donc quand c'est fait je vais venir dans édition et maintenant je vais faire copier et ça va copier ce qui est à l'intérieur de ma sélection je vais venir ensuite sur ma capture d'écran et je vais faire édition coller et là je vais me retrouver avec mon ego portrait sur ma capture d'écran et là je vais prendre mon outil déplacement qui est le premier outil en haut à gauche et je vais pouvoir déformer mon image et rapetisser mon image pour vraiment la poser sur mon mur donc l'idée c'est de donner vraiment la bonne dimension à mon ego portrait et ensuite j'appuie sur le petit crochet pour appliquer la transformation ensuite je m'en viens ici dans images en fait dans édition et ensuite je vais faire transformer et je vais aller dans la première déformation que vous voyez ici parce que vous en avez deux premières déformations et je vais jouer avec la perspective de mes cartes de sélection de manière à ce que ça épouse vraiment la forme de mon fond ici donc je me retrouvais vraiment avec la bonne perspective pour donner l'impression que l'image est bel et bien sur le mur ensuite je vais appuyer sur le petit crochet ici et ça va me permettre d'appliquer ma transformation et voilà l'idée c'est de ne pas trop déformer l'image pour que ça fasse quand même assez naturel et voilà quand c'est fait quand vous vous retrouvez avec une bonne intégration vous baissez l'opacité de votre image pour donner l'impression que vraiment l'image est collée sur le mur voilà sinon on se retrouve avec deux finis différents c'est à dire deux traitements différents un traitement réaliste avec le mur en arrière qui est en couleur et ici un traitement qui est un peu plus comme schématisé puis que plus là d'une information d'une illustration donc si je veux donner l'impression que les deux sont réels je vais devoir vraiment baisser l'opacité de mon calque 1 de manière à ce que ça donne quelque chose de réaliste et voilà donc ça donne quelque chose qui ressemble à peu près à ça donc quand j'ai terminé ce que je vais faire c'est que je vais aller dans édition et en fait je vais venir en fichier et je vais exporter mon image pour l'amener dans mon ordinateur donc ça c'est vraiment la partie finale donc je m'en viens dans fichier exporter et si vous voulez si vous avez terminé complètement votre image vous l'exportez en jpeg si toutefois votre image vous voulez continuer à travailler éventuellement vous l'exportez en psd qui est dans le format photoshop ou dans lequel vous allez conserver vos calques donc moi je vais exporter en tant que jpeg et vous allez voir ici ça me donne un aperçu et je vais enregistrer et mon image va se télécharger dans mon ordinateur donc c'est à vous de jouer donc je vous souhaite bon travail et puis une bonne journée c'est à vous et c'est vous merci c'est pour le frère